Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diètes dans la même assiette Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un gâteau au fromage blanc avec seulement 3 ingrédients Un gâteau qui fait très très peu de calories pour énormément de volume alimentaire et qui permet de perdre du gras facilement tout en étant calé et pas frustré puisque vous avez l'impression de manger un gâteau au fromage blanc comme si vous l'aviez acheté à la boulangerie et qu'il faisait presque 1000 calories Perdons pas de temps, c'est parti pour les ingrédients pour la recette, let's go Donc pour la recette, vous allez simplement avoir besoin de maïzena ou fécule de maïs de fromage blanc, 0% si vous voulez la recette la plus allégée possible moi je fais avec du entier parce que j'ai les calories et des oeufs, et ici j'ai éventuellement un petit peu d'édulcorant liquide ici c'est de la stevia en flavdrop à la vanille goût vanille c'est toujours meilleur pour cette recette ici c'est de la stevia, vous pouvez très bien mettre de l'édulcorant liquide l'édulcorant en poudre ou même du sucre mais ce sera plus calorique donc pour la recette c'est super simple, vous allez prendre deux récipients un moyen et un plus grand et on va commencer premièrement par préchauffer le four à 180 degrés une fois que votre four est préchauffé, on va commencer par prendre le bol le plus grand et on va mettre dedans le fromage blanc on va prendre le fromage blanc ici donc pour les grammages de chacun des ingrédients de cette recette ainsi qu'une fiche détaillée de toutes les étapes ainsi que les macros et les calories bien sûr de cette recette qui est très faible en calories vous trouverez tout ça sur le site je vous mettrai le lien en description, ce sera le premier lien vous aurez la recette qui est écrite et de cette manière vous aurez facile à la retrouver et à l'enregistrer dans vos favoris pour pouvoir la refaire par la suite sans avoir bien regardé la vidéo la vidéo sera vraiment pour vous informer vous montrer comment la faire étape par étape en plus de l'explication écrite parce que ça peut en aider certains donc voilà, on a mis le fromage blanc ensuite on va mettre ici la stevia vous en mettez autant que vous voulez il faut savoir que c'est une recette assez volumineuse donc il faut quand même en mettre pas mal pour avoir un goût assez prononcé en sucrant si vous n'en mettez pas assez, vous n'aurez pas assez de goût attention tout de même à ne pas mettre d'aspartame parce que l'aspartame lorsqu'elle cuit perd son goût donc il faut éviter l'aspartame si vous avez ça comme édultorant ensuite on va rajouter de la maïzena dedans donc fécule de maïs de plus cette recette est sans gluten donc c'est trop cool encore une fois les quantités sont dans le lien en description une fois que c'est fait on va laisser ça de côté et on va s'occuper de la deuxième partie qui consiste à séparer les blancs d'oeufs des jaunes d'oeufs et on va faire ça dans ce plat-ci donc dans ce plat-ci on va venir mettre les blancs pour les battre en neige et ici dedans dans le vert on va mettre les jaunes si vous mettez vos oeufs au frigo c'est une petite technique ça permet de séparer plus facilement le blanc du jaune simplement parce que le jaune sera plus dur et du coup il se cassera moins dans le blanc si vous voulez une recette encore moins calorique vous n'êtes pas obligé de garder tous les jaunes d'oeufs vous pouvez en mettre que la moitié dans le fromage blanc et jeter l'autre moitié ou le garder pour autre chose mais au moins elle sera moins calorique mais gardez tout de même au moins un ou deux jaunes d'oeufs dans la recette si vous cassez par malheur un jaune d'oeuf préférez mettre du blanc dans le fromage blanc plutôt que de mettre du jaune dans le blanc d'oeuf parce que si vous mettez du jaune dans le blanc d'oeuf impossible de le monter en neige une fois que vous avez tout votre blanc d'oeuf une petite technique c'est de venir mettre une pincée de sel dedans ça permet de le monter plus facilement en neige et une fois que c'est fait on va venir battre le blanc d'oeuf en neige soit avec un fouet si vous êtes déterminé mais normalement on préfère le faire avec un batteur ça va plus vite et en général le blanc en neige est quand même de meilleure qualité une fois que c'est fait vous obtenez un blanc en neige qui est bien figé et on va le rajouter à la préparation donc on va commencer par mélanger le fromage blanc avec la maïzena en général à la spatule c'est pas la meilleure technique étant donné que il y aura peut-être des grumeaux donc en général ce que je vous conseille c'est de le faire avec un fouet donc c'est ce que je vais faire d'ailleurs je vais utiliser la spatule par la suite pour mettre le blanc d'oeuf dedans une fois que ceci est fait on va rajouter le blanc d'oeuf en deux parties pas tout d'un coup vous coupez la moitié de votre blanc d'oeuf vous le mettez dedans et on va le mettre l'autre moitié juste après et ensuite vous mélangez délicatement en tournant toujours dans le même sens et en ramenant le dessous en fait vers le haut pour que tout le liquide se mélange au blanc en neige et de cette manière vous aurez une préparation assez homogène après environ 2-3 minutes ne soyez pas pressé faites le à votre aise pour ne pas casser toutes les bulles d'air voilà une fois que c'est fait vous obtenez une préparation vraiment assez flottante un peu comme une île flottante ou un nuage donc ensuite je vais prendre du papier cuisson comme ceci je vais mettre dans le fond d'un plat c'est un plat qui va au four ici il fait environ entre 15 et 20 cm de diamètre trouvez quelque chose de pareil si vous voulez un gâteau qui est épais mais si vous voulez qu'il soit plus fin vous pouvez aller jusqu'à 25 cm de diamètre ensuite vous mettez la préparation dedans et une fois que vous avez tout mis normalement ça fait plus ou moins une épaisseur de 2 ou 3 phalanges et à présent pour éviter que ça brûle dans le four je vais quand même couper les bords du papier cuisson et on va enfourner cela pendant 40 minutes à 180 degrés et ensuite on se retrouve pour le rendu final ainsi que la déclinaison en macro et en calories bon il est prêt à être sorti du four et voilà comme vous le voyez il est grand il va retomber un peu pour faire la taille du plat environ on va le laisser refroidir 30 minutes à température ambiante et puis le mettre pendant au moins deux heures au frigo et on pourra déguster donc voilà on se retrouve pour la fin de cette vidéo avec le fameux gâteau au fromage blanc si gros il est vraiment vraiment épais et franchement si vous le mangez en entier vous finissez en PLS pendant 4-5 heures facilement tout entier il fait un petit peu moins de 700 calories 690 calories pour tout le gâteau en général c'est facile de manger une demi au petit déjeuner et d'être calé c'est à dire moins de 350 calories pour un demi gâteau et une portion puisqu'une portion c'est un sixième du gâteau une portion fait 115 calories seulement 10 grammes de glucides 10 grammes de protéines et 4 grammes de lipides donc c'est une recette riche en protéines si vous en mangez deux parts vous avez pour la plupart d'entre vous assez de protéines mais comme je le disais avec une demi recette c'est à dire trois portions vous avez 30 grammes de protéines 30 grammes de glucides et 12 grammes de lipides sur votre journée ce qui fait un bon petit déjeuner avec un fruit où une part est pas mal en guise de dessert donc si vous testez cette recette n'hésitez pas à nous taguer sur instagram hashtag plaisir et diète en un mot quant à moi j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner à la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo abonnez-vous ! abonnez-vous !